... Bonjour, nous nous trouvons à plus de 3000 mètres d'altitude au glacier de la Plagne, dans la grotte de glace. Je suis en compagnie de M. Frost. Expliquez-nous votre fonction. Bonjour. Voilà, depuis quelques années, la Société de l'aménagement de la Plagne et la Société des grottes de la neige creusent le glacier pour faire donc une grotte. Et cet été, nous avons voulu agrandir une pièce, et au moment de l'agrandissement de cette pièce, de gros craquements du glacier se sont fait sentir, mais le lendemain matin, à notre grande surprise, on a vu effectivement des signes cabalistiques sur les parois, et cette espèce d'alcove qui n'était pas la veille. Donc on a préféré effectivement faire appel à ce professeur, pour qu'il vienne un peu nous expliquer ce phénomène plutôt étrange. Est-ce que vous avez une idée à quoi pourraient correspondre ces signes ? Pour moi, ça ne correspond à rien, d'où la nécessité de faire appel à des scientifiques. Je suis en présence du professeur Altus, qui s'occupe des phénomènes terrestres inexpliqués. Bonjour professeur. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène que vous avez découvert cet été, qui est quelque peu étrange ? Eh bien oui, nous avons été appelés par la grotte de glace, ils ont découvert trois œufs ici, alors que rien ne préjuge d'une activité animale ici. Donc nous avons commencé nos mesures et nous avons commencé des analyses. Notre laboratoire mobile a été monté à l'entrée de la grotte de glace. Nous avons fait quelques prélèvements, et pour l'instant, ces œufs ne correspondent à aucune espèce animale que l'on connaisse. Oui, alors nous avons fait des mesures, nous avons trois œufs ici, avec quelques poils, quelques touffes de poils. Eh bien en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé au démarrage, on sait que cela vient de la grotte de glace. On ne sait pas si c'est dû au réchauffement climatique, si c'est dû au fait qu'on a creusé trop profond dans la grotte, mais nous savons qu'une créature est sortie de cette grotte de glace. Par contre, nous avons retrouvé quand même, dans les vieux grimoires d'Aim et de Mako, des récits qui déjà racontaient des histoires sur cette créature. Donc nous savons qu'elle est bienveillante, nous avons compris qu'elle aimait les lumières, qu'elle aimait les univers chatoyants, et c'est pour ça que nous avons mis en scène le tunnel qui descend de la roche de Mio. Nous avons aussi des témoignages parmi les équipiers de la SAP. En poussant de la neige sur la crête d'Everdon, hier soir, j'ai vu une ombre surgir devant la machine. Donc j'ai cru, sur le coup, j'ai cru que je rêvais. J'ai mis les pleins phares, j'ai pris ma lampe frontale, je suis sorti pour voir, je me suis approché, et elle s'est dressée devant moi, sur les pattes de derrière, elle a poussé des grognements. J'ai essayé de m'approcher un peu plus, elle est partie en direction de Champagny. Alors j'ai vite remonté dans la machine, j'ai essayé de la suivre, et puis j'ai été obligé de stopper au bord du trou qui descend sur Kamikaze. Sur le coup, non, j'ai été surpris, j'avais déjà entendu parler de créatures qui se promenaient, donc sur le coup j'ai été surpris. Elle avait l'air plutôt amicale, elle a poussé des petits grognements, elle faisait... Et bien en fait, j'étais en train de skier, un pote m'a laissé un message, et en fait, au même moment, un cri puissant a retenti, et du coup, il m'a laissé entendre ce cri, et je l'ai enregistré. C'est énorme ! Énorme, surprenant, et pour vous, il s'agit de quoi ? Et bien au début, je pensais que c'était un cerf qui bramait, ou une bestiole des montagnes, mais j'ai fait écouter ça à un chasseur, il m'a dit que ça n'avait rien d'un cerf, et il m'a dit que c'était la créature de la plagne qui s'était réveillée. Elle est ici dans le coin ? C'est ça les traces qu'on voit dans la neige alors ? Vous avez découvert des traces dans la neige ? Je sais pas, quand on prend le télésiège, on voit des traces des fois sur la neige. Dans un télésiège, c'était une sorte de bruit d'animal. Je peux vous l'imiter, ça faisait... C'est des sortes de bruits de loups, de loups en rute. Ça ressemble un peu à ça, de gris-lits bleus. Non, c'était pas un bruit comment ? C'était pas un bruit d'un animal qu'on connaît. Quand il marche, il fait des gros trous dans la neige, et on voit des grosses bosses. Dans la cantine et dehors, devant un grand tunnel. Je voyais pas. Je voyais tout petit de loin, et je voyais pas ses couleurs.